Le quartier de Bercy à Paris, c'est pas vraiment un lieu qui fait rêver, mais au milieu de ces bureaux affreux se cache le merveilleux musée des arts forains. Il fait revivre l'univers magique de la fête foraine au début du 19e siècle, des vieux manèges et des vieilles attractions, et le plus génial, c'est qu'on a le droit de tout essayer. C'est une immersion complète, en fait, hors du quotidien, dans un monde qui n'est plus le nôtre. On redevient petit enfant, je dirais, entre guillemets, donc c'est vrai, c'est super chouette, quoi. 12 ans, en fait, dans la tête, j'ai 12 ans. Le grand magicien du lieu, c'est Jean-Paul Favan, un collectionneur passionné qui a créé le musée en 1996. Dans les époques où tout fonctionne bien, les époques youpi, on a besoin du high-tech. Mais lorsque le visage est plus triste, il a besoin de poser ses yeux sur des objets qui font rêver. Je suis monté sur tous les manèges qu'on nous a proposés, en particulier celui avec les vélos. Je pense qu'à l'époque, la vitesse où ça tournait, ça devait être impressionnant. Je ne veux surtout pas la nostalgie chez moi, c'est un musée vivant, c'est un musée spectacle. On met en scène des choses pour les vivre aujourd'hui. Alors moi, mon moment préféré, c'était sur les chevaux de bois. J'avais l'impression d'être Marie Poppins. J'ai réuni pendant 35 ans une troupe de théâtre d'objets acteurs et j'ai appris à les mettre en scène. J'ai appris à les faire presque parler, mais parler surtout dans le silence de la tête du visiteur. J'ai appris à la place pour les marchés et j'ai appris à ses yeux.